Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 26. Cette semaine, je reçois Yann Gauthier de Tonix Performance Physique et on va parler d'outils d'évaluation pour les clients, puis comment bien personnaliser les plans d'entraînement. Je vais te laisser présenter. Je m'appelle Yann Gauthier, je travaille pour Tonix, ma petite entreprise, depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé comme entraîneur de plateau, donc comme après beaucoup d'entraîneurs, on a commencé dans ce domaine-là, on s'est trouvé une niche, un centre de conditionnement où on apprend les rudiments du métier. On n'est pas tout le temps bon, mais on développe certaines expertises au fil du temps. Au bout de trois ans, j'ai décidé de partir une petite entreprise, question de pouvoir offrir un service plus personnalisé qui représentait mieux mes valeurs à moi plutôt que celui du centre pour lequel je travaillais. Donc, à partir de là, il y a eu une aventure qui a duré finalement dix ans de formation, de cours, de certification, puis d'entraînement avec différentes personnes. Donc, ça peut être soit en lien à la performance, en lien à la santé globale. Moi, ce que je touche davantage, c'est au niveau de la santé d'abord. Donc, la santé prime avant n'importe quoi. Donc, peu importe les résultats, moi, je vise plus. On ne veut pas mettre en avant-plan une perte de poids à tout prix, une perte de gras à tout prix au détriment de la santé. Moi, je crois que si on fait attention à la santé globale de la personne qui te consulte, le reste va finir par suivre, autant le gain de muscle que la perte de gras. C'est quoi les formations que tu as plus aimées ou qui ont plus changé ta pratique des dernières années? Moi, je dirais, quand j'ai commencé, c'était très orienté vers l'entraînement. Donc, j'ai commencé à travailler à l'entraînement fonctionnel avec une fille qui travaille maintenant avec Thé Barmy, avec Christian Thibodeau, qui s'appelle Mélen Dovan. Donc, c'était une série dans le fait de formation qui était étalée sur environ un an et demi. Fait qu'à tous les mois, on avait, dans le fond, un module qui touchait un petit peu à la réadaptation, parce qu'elle a touché beaucoup à la réadaptation. Fait que j'ai commencé un petit peu avec ça. Fait que c'était une belle école pour apprendre à Thé Barmy, parce que la fille, c'est un master en sciences du sport et en réadaptation. Donc, je trouve que c'était une bonne base, une bonne personne avec commencer. Puis, par la suite, j'ai fait quelques mentions avec Christian Thibodeau, qu'au début, il a essayé de faire de quoi au Pro Gym. Ça n'a pas duré tellement longtemps. Ce n'était pas encore la formulation que lui désirait jusqu'à aujourd'hui avec Neurotype. Par la suite, on a été vers AAT, que toi aussi, c'est là qu'on s'est plus croisé, je dirais. Puis, avec Mathieu Bouchard, c'était génial au niveau de l'alimentation, au niveau de la théorie, c'est génial. On a beaucoup de matériel. Fait que c'est super intéressant pour n'importe qui qui veut apprendre la nutrition. Toutes les séries de formations en ligne auxquelles on peut avoir accès, ça, c'est génial. Je me suis dirigé un petit peu vers la théorie, au niveau de la thérapie, chose que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas réfléchi que tu as commencé en Masso. Tu as déjà fait ton cours de Masso? Oui, en 2012. Ok, en 2012. As-tu voulu poursuivre? Qu'est-ce que tu as eu comme outil par rapport à ça? En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que j'aimais l'anatomie, physiologie, toutes ces affaires-là. Mais ce qui était contact client, je trouvais moins. J'ai jamais pratiqué, en fait. J'ai sorti de mon cours et j'ai jamais fait du tout. Ok, en fait, dans le fond, tu as eu le 21. Ben, écoute, la base anatomique, je pense que tout le monde devrait l'avoir. En partant, c'est absolument rien de perdu. Moi, ce qui a trait à tout ce qui est théorie, en fait, un petit peu de quelques modules de posture pro qui étaient offerts. J'ai été avec Nicole Desjardins, une Europerformance. Ça, c'était super intéressant. Mais encore là, ce n'est pas des outils que moi, j'applique. Je veux dire, je ne veux pas être thérapeute. Il y a des gens beaucoup mieux utilisés que moi pour faire ça. Je ne vois pas l'intérêt de commencer à mettre par pied à droite et à gauche. On ne peut pas être bon dans le tout. Je pense qu'il n'y a personne qui peut... Tu sais, des fois, on voit des cas d'affaires passés. Entraîneur, slash, naturopathe, slash, massothérapeute, slash, même le titre que les gens vont s'actroyer. Mais moi, je préfère plutôt référer à des gens qui sont très, très qualifiés dans leur champ d'expertise. Tu sais, par exemple, tu sais, on va vers un posturologue qui ne fait que ça. Un masseau qui ne fait que ça. Pour les cas de blessure, c'était au patte. Tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a contacté, justement, cette semaine. Yann, pourrais-tu m'aider pour une réadaptation pour un genou, tu sais, préopératoire? Puis comme je peux aider la personne, mais je ne suis pas le meilleur pour faire ça. Fait que j'ai dit, écoute, l'un numéro de téléphone d'une personne, dont Melinda Ovan, j'ai dit, appelle. Et ça, ça arrive sud, elle est à Delsun. Ça va te faire un gros trajet, mais par contre, tu veux-tu avoir quelqu'un qui va faire un job correct? Ou quelqu'un qui va te faire le meilleur travail possible? Fait que je pense que c'est cette façon-là que tous les entraîneurs devraient agir, surtout ceux qui commencent. Parce qu'on s'entend quand on commence, on est pauvre, on crève de faim. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui font prendre des clients à n'importe quel prix. Puis ça, c'est une chose que je n'ai jamais faite depuis mes débuts. J'ai tout le temps référé à quelqu'un de mieux que moi, peu importe le salaire à la clé. Je pense qu'il faut rester intègre. Puis on doit faire les choix tout le temps, mettre la personne, le client en avant avant de penser à sa poche. Puis je pense juste d'avoir cette attitude-là va t'apporter des clients au fil du temps. La personne que tu vas avoir référée, par exemple, dont tu as un cas, quel client, toi, tu ne touches pas d'habitude? Oui, la réhabilitation, je te dirais, des troubles aussi nutritionnels un peu plus intenses, là. C'est fou à ça, ça. Oui, fait que si tu réfères à quelqu'un qui a un trouble nutritionnel, tu le réfères à la personne que toi, tu juges plus qualifiée, bien cette personne-là, elle va se rappeler de Jacob Amel comme le gars qui m'a dirigé vers la personne qui m'a aidé, qui m'a « sauvé la vie », entre guillemets. Fait que peut-être que cette personne-là va te dire « écoute, j'ai rencontré un traîneur super, super sain, il m'a beaucoup aidé, il m'a référé vers la bonne personne, je pense, pour aller voir Jacob Amel, il est vraiment très, très qualifié au niveau de l'entraînement, puis tout ce qui est anatomique. Fait que, tu sais, ça va te revenir un jour. » Ça va pour ça. Fait que je pense que c'est juste comme ça, tu sais, le retour que tu vas avoir, ce ne sera pas dans un mois, deux mois, mais peut-être deux ans, trois ans, cinq ans plus tard, tu vas avoir des retours. Parce que cette personne-là va s'en rappeler toute sa vie. Fait que je pense que c'est un point important de notre métier, c'est de rester intérieur. Oui, mais il y a quelque chose aussi qu'on voit souvent dans ceux qui commencent, c'est que ça a l'air d'être beau « ah, je vais faire de l'entraînement, je vais faire de l'argent, puis tout ça, puis là, c'est qu'à un moment donné, il ne faut que tu ne vois pas dans deux mois, comme tu dis, mais à long terme, c'est en cinq, dix ans, si tu veux faire ça toute ta vie, mais c'est le long terme où tu vises beaucoup plus que l'impact à court terme. Si tu prends des clients, tu les mets sur des diètes vraiment intenses sur leur escape de la santé, oui, tu vas peut-être avoir des beaux résultats de photos avant et après trois mois, mais au bout de la ligne, après deux ans, tu n'as plus aucun de ces clients-là. Ils sont tous pétés, il n'y a plus rien qui marche, puis ils ont parlé à d'autres mondes, puis ça te nuit à long terme. Fait que, reste intègre, c'est vraiment un point intéressant d'abord. All right, fait que, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de tout ce que tu utilises comme outils d'évaluation, puis je vais rentrer dans ce que j'utilise. Parfait, excellent. Dans le fond, moi, j'ai été normalement dans les deux dernières années, j'ai beaucoup modifié. La base, c'est le blanc de santé. C'est faire remplir un QAP à ton client, faire remplir un blanc de santé exhaustif. Mon blanc de santé de base fait cinq pages. Puis si je rajoute le MSQ par-dessus ça, on est en train de monter à 13 pages. Fait qu'en partant, plus tu peux amasser d'informations, ton client, des fois, c'est de tout coucher sur le papier en partant. Puis ça met les choses en perspective pour la personne que tu as devant toi. Parce que des fois, dire, ah, bien, qu'est-ce que tu manges? Ah, je mange bien. Écris-les, voir. Et là, après, on peut analyser ça, on peut voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche. On regarde tout ce qui a trait à toutes les relations avec le stress. Naturellement, un gros pain majeur, c'est la majorité des clients. Alimentation, sommeil et digestion, on sait très, très bien que c'est le triangle tournant chez un client. On pourrait ajouter aussi le côté psychologique aussi. Fait qu'à ça, il y a les très bons pénales qu'on connaît. Fait qu'on peut les référer à ce moment-là. Mais, de base, j'utilise du blanc de santé. On joue à beaucoup les symptômes, naturellement. Fait que si on... MSQ, c'est quoi? Tu peux vous expliquer un peu c'est quoi la MSQ? MSQ, c'est un questionnaire, en fait, axé vers les symptômes. Un questionnaire sur les symptômes. Donc, auquel on note des points. Fait que nous, celui que j'utilise, en fait, c'est le même que Mathieu utilise. Mathieu Bouchard-de-HAT. Qui font que j'en ai excessivement. En fait, c'est une série de symptômes. J'ai rajouté quelques points supplémentaires. Mais sensiblement, il était déjà parfait à la base. Fait que, dans le fond, c'est tous les symptômes en lien avec une partie du corps. Donc, si, par exemple, on parle, bon, bien, un volet yeux. Est-ce que tu as les yeux qui piquent, les yeux sèches? Est-ce que tu as un trouble de vision? Un point pour la peau. Même chose. Est-ce qu'il y a des symptômes en lien avec la peau? Au niveau de la digestion, qu'est-ce que tu notes au quotidien? Fait que toutes ces petites choses-là, tu les notes de 0 à 4. À la fin, tu te retrouves à avoir un score. Ça t'indique aussi quelle facette sur laquelle tu dois orienter ton, je ne veux pas dire traitement, mais ton encadrement avec la personne que tu vas rencontrer. Une affaire qui est intéressante avec ces tests-là, c'est que souvent, tu vas demander à la personne comment ça va, ta digestion? Ah, bien, ça va bien. Mais là, si tu rentres, tu as-tu des rapports après le rapport? Ah, oui, j'ai tout le temps des rapports. OK. Tu as-tu des ballonnements? Oui, j'ai des ballonnements. OK. Tu vas-tu au sel, là, tous les jours? Non, OK. Là, finalement, au bout de la ligne, tu te rencontres, la personne, ta digestion va tout croche. Mais si tu t'aurais arrêté à dire, comment ça va ta digestion, ça revient, OK. Tu sais, fait que, RMSQ, c'est un excellent test pour ça, de voir vraiment tous les détails. Il faut y avoir des questions, puis comme, OK, mais ça ne change quoi, mes yeux piques. Mais tu sais, au bout de la ligne, tu sais, c'est de ramasser plus d'informations. Tu sais, on se retrouve ce qui est un petit peu drôle, c'est que mon enfant, je fais remplir mon blanc de santé, puis souvent, je suis dans le bureau, je commence à monter le dossier dans mon ordi, il paraît que le client a rempli ça papier. Puis à chaque moment, tu sais, je vois dans le visage de la personne qui est devant moi, à quelle phase il est rendu, parce que j'ai une section où je fais décrire, dans le fond, les selles du client sur une semaine. Donc, ils vont me décrire, durant la semaine, qu'est-ce qu'il retrouve à la sortie, en fait, carrément. Fait que là, je vois comme, je vois la fille qui se pogne la tête, puis elle fait comme, OK, je parle de ça avec un inconnu aujourd'hui, là, déjà. Il commence hard, le gars. Mais non, déjà, là, c'est une grosse information que tu peux avoir déjà avec ça, tu sais. Si t'es constipé 24-7, bien, malheureusement, si tu rajoutes, pas les graines de chia à la tonne qui vont t'aider, là, tu vois, tu sais, c'est un « bulking fibre ». Fait que ce que tu vas faire, c'est créer un bouchon. Fait que c'est pas plus de fibres ou une dose massive de fibres que ça te prend. C'est une hygiène complète, il faut regarder l'ensemble de ce qui se passe, qu'est-ce que tu manges, est-ce que tu dors bien, est-ce que... Fait qu'une fois que tu as cette globalité-là, bien, là, après, tu peux avoir un plan d'action entre cette personne-là. Parce que, tu sais, on a entendu l'expression « regarder pas dans une paille ». Faut jamais faire ça. Faut que tu gardes la globalité, la personne comme une grande toile, puis ensuite, bien, tu gères cette toile-là, tu gères les petits coups de pinceau que t'as à gérer, mais tu vas jamais juste corriger une petite facette de ce tableau-là. Tu veux que l'ensemble soit une œuvre à la fin. Puis après l'MSQ, tu utilises quoi? Bien, tu sais, tout comme toi, je prends le body fat, même chose avec le caliper. Je prends aussi, depuis maintenant un an, je prends le MyoTape. OK. C'est un tape à mesurer, en fait. C'est un tape, ça coûte environ... Ça, c'est super pratique pour les... Moi, je trouve, pour les entraîneurs qui travaillent à distance, donc, c'est des gens qui sont... que tu peux pas voir tous les mois, tu travailles avec eux autres en ligne. Tu as un tape, ça coûte à peu près 9$. OK? Tu commandes ça sur Amazon. OK? Tu peux t'en commander... Tu sais, le goût, tu peux t'en commander 20$, ça te tente. Puis tes clients que tu rencontres, bien, tu leur chippes un MyoTape chez eux. Un enfant de 5 ans peut l'utiliser. Fait que contrairement à la vie aux signatures, t'es obligé d'avoir une formation pour pouvoir utiliser cette technique-là, pour pouvoir bien l'appliquer. Mais le MyoTape, c'est pas compliqué. Tu prends la circonférence de la cuisse, de l'avant-bras, du bicep, de la taille, tu pèses sur un bouton, puis t'as tout le temps la même pression. Donc, t'as pas à tenir un tape, en fait. Ça évite les erreurs de manipulation. Fait que les clients à distance peuvent prendre les circonférences. Puis une des choses que je fais souvent, c'est que je vais prendre seulement les extrémités. Parce que des fois, prendre la taille, l'abdomen, puis tout ça, avec des clients à distance, c'est plus difficile. Mais d'avoir l'extrémité comme les avant-bras, les biceps, mollets, chevilles et quads, ça donne une information pertinente sur la récupération de ton client. Parce que la première place où tu perds en masse musculaire dans les cas de mauvaise récupération, c'est les extrémités. Donc, si tu vois que le poids chute, le poids chute, le poids chute, ou il y a un gain de poids, mais il y a une baisse de circonférence, une baisse de pâte musculaire aux extrémités, bien, tu sais que la récupération n'est pas bonne. Fait que là, tu sais ça va être quoi ton prochain plan d'action. Puis tu n'as pas eu à prendre des biosignatures, tu n'as pas eu à voir le visuel du client. Fait que c'est un outil qui est génial, puis il ne coûte absolument rien. Je vais me l'écrire parce que... Je vais l'écrire tantôt, c'est bon. J'enverrai le lien. Sauf que fais super attention. Moi, par expérience, j'ai commandé chez AccuFitness sur Amazon. J'en ai commandé cinq. J'en ai reçu quatre pétés. Il m'en restait un qui fonctionnait. Puis là, j'ai demandé, on a un groupe de... Tu sais, toutes les façons qu'on fait, souvent, il y a un groupe privé où est-ce qu'on pose des questions à nos enseignants, puis tout ça. Je lui demande, « Hey, avez-vous une bonne plug pour recevoir des maillots tape? » Parce que moi, j'ai commandé chez AccuFitness puis j'en ai reçu quatre pétés sur cinq. Je me dis, « Moi, ça ne m'est jamais arrivé à vie. » Fait que c'est bon, c'est juste moi qui est juste backlocké dans la vie. J'ai essayé plusieurs distributeurs puis je regarde celui qui me donne le meilleur ratio de produit. Fait qu'on a après cinq achats, puis je regarde ce qui rentre là. C'est pas un outil qui est... C'est pas en métal, là. C'est un petit plastique cheap avec un rassard dedans. Fait qu'il va s'user au fil du temps. Fait qu'achète-y en plusieurs. Mais par contre, pour le coup, versé l'efficacité, c'est génial. Ça rouvre vraiment la peine. Mis à part ça, une machine pour la pression très réelle. Ça, toutes les causes devraient avoir, soit moi, dans son bureau. Ça, c'était Lou Clemon, justement, de Mosselner, qui m'avait fortement suggéré de le garder. J'en avais déjà une, quand j'ai commencé. Tu connais-tu CanFit Pro? Oui. Bon, bien, une des premières formations que j'ai faites, qu'il n'y a pas grand-chose dedans, au niveau de l'entraînement, puis au niveau de la nutrition, c'est plus la déontologie de l'entraîneur. Fait que, comment tu dois agir en tant qu'entraîneur, puis c'est quoi les lois. Donc, les assurances, le QA, puis le blanc de santé, c'est vraiment une base très, très légère de comment te comporter en tant qu'entraîneur. Ce n'est pas de la grosse théorie sale. Mais, par contre, la première affaire qu'on a appris, c'est armez-vous d'une machine à pression artérielle. Sauf qu'il y a 11 ans, tu vas voir une machine, tu prends la pression, OK, bien, ta pression est à 135 sur 93. OK, je fais quoi avec ça? Rien, je ne suis pas médecin. Mais là, au fil du temps, tu réalises que, OK, tu pars, tu vas avoir une influence sur la pression artérielle au fil du temps, puis oui, ça va avoir une influence sur ton entraînement, sur ta récupération. Puis, je pense, c'est Velasquez qui disait que lui, le gold standard, c'est 115 sur 75. Et non pas 120 sur 80. Fait que, en fond, c'est d'après toutes ces études de lui, puis je pense que je trouve son jugement. C'est une grosse tête. Fait que c'est un peu standard qu'on a essayé d'aller rechercher au fil du temps. Fait que, imaginez Blood Pressure. La meilleure que j'ai trouvée sur le marché, c'est BP de Omron, BP Evolve. Fait que c'est connecté directement avec ton téléphone intelligent, tu te crées un compte, puis tu peux faire ton tracking au fil du temps. Fait que, c'est Bluetooth. Fait que, ça marche super bien. C'est la plus précise, en fait. C'est-tu lui avec le doigt, ou c'est lui comme... C'est un brassard au bras. J'avais déjà acheté un au poignet, OK? Puis, pour vrai, le... Capuche Noir, ça m'a coûté comme 35 piastres. Je vais essayer de voir si ça marche bien. Tu scores seulement des chiffres trop hauts pour la réalité, là. T'sais, j'ai une fille qui rentre dans mon bureau avec de la basse pression, puis elle me sort avec un 147 sur 91, là. Fait que, je fais comme, OK, c'est impossible que tu aies ça dans la vie, là. T'sais, t'as aucun symptôme. Fait que, la machine, je lui ai foutu au vidange à la deuxième personne que j'ai rencontrée, puis c'était elle, puis ça n'avait pas de sens, t'sais. Fait que, là, j'ai connu celle-là. Elle est quand même dispendieuse, c'était à vrai 160$, mais par contre, comme où tu travailles, deux, t'as une information hyper pertinente sur la santé de ton client, puis deuxièmement, ça montre aussi à ton client que tu veux prendre soin de cette personne-là. Donc, t'sais, faut que tu... faut que tu cares pour la situation. T'sais, c'est pas juste un revenu. Puis ça, c'est... Tantôt t'en parlais, justement, les entraîneurs qui rentrent, ah, ben, moi, je vais donner coach parce que j'ai fait... Je sais comment m'entraîner, je sais comment faire des curls, je sais comment... Je vais faire une compétition, fait que je peux être coach, puis ça va être un moyen pour moi de faire du cash facile en dessous de la table, t'sais. Mais l'affaire, c'est faire des plans à la photocopieuse, comme on dit. C'est pas bon, puis à long terme, tu vas juste réunir ta réputation, puis réunir aussi la confiance de la personne qui t'a consultée, là, c'est tarif, puis tu remets le même plan à tout le monde, le même plan alimentaire à tout le monde, puis cette personne-là voit que sa conscience est flouée. La prochaine fois qu'elle va venir voir peut-être Jacob Hamel ou Yann Gauthier dans le bureau, ben, elle va être très, très méfiante parce qu'elle n'a pas eu une bonne expérience la première fois qu'elle a rendu un data, t'sais. Fait que moi, c'est un petit peu ça le problème. Si on parle de la pression, mettons, c'est quoi tes plans d'action, toi, quand tu veux que la pression est trop haute? As-tu quoi que tu veux travailler directement ou juste changer les habitudes à long terme puis juste prouver au client peut-être aussi que ta pression est haute pour quoi qu'elle est haute? C'est pas un manque de médicaments mais c'est bien parce qu'il y a de quoi à un niveau peut-être sommet, stress et que c'est exode. Est-ce que c'est quoi d'emblée que tu fais? Mettons, un plan d'attaque ou tu verrais, mettons, du long terme? Ben, en fait, j'ai les bases pour commencer parce qu'il n'y a personne qui est médecin. On est tous entraîneurs, naturopathes, naturopathes. Fait que, t'sais, on n'est pas des docs. Fait qu'on ne peut pas émettre un diagnostic. On ne peut pas dire non plus quoi que ce soit qui dépasse un petit peu nos connaissances. Fait que, gère les bases en premier. Tout ce que tu vois, en fait. Par contre, on regarde comment tu gères ça, gère tes bases, reprends la mesure, le mot suivant ou même une semaine plus tard si tu vois que la personne qui a un plan d'action rapide pis qu'elle est prête à commencer pis « let's go, moi, demain, je commence ça », ben, tu peux avoir des effets positifs au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Fait que tu fais le check-up et tout ça. En ayant le tracking, ce que tu veux aussi, ben, ce que ça t'indique, c'est que le stress est vraiment très, très élevé chez ton client. T'sais, une pression très élevée égale aussi à un stress trop présent chez le client. Fait que tu peux gérer avec différents suppléments. J'utilise beaucoup le stress B-complex de Torn. Je sais pas si tu connais un petit peu leur gamme. Ils ont des super bons produits. Ça marche super bien. Ils ont probablement les équivalents chez Polykin ou chez ATP ou, t'sais, tu peux tous un petit peu partout. Fait que, c'est un bon complexe B. Quelques plantes peuvent aider, comme le radiola. Des fois, ça peut être une belle spie de solution, mais par contre, il faut rester prudent en ce qui a trait à la médication parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont des médicaments. Fait que du moment qu'il y a une pilule, bien, assure-toi de ne pas avoir une plante qui va venir interagir avec ces médicaments-là. C'est important. Puis, si t'es pas sûr, bien, écoute, informe-toi à des enseignants, fais de la recherche, puis après, tu vas pouvoir prendre des décisions. Moi, je dirais du moins qu'il y a un médicament. Abstiens-toi. Puis, si le médecin traitant accepte de vouloir travailler avec toi aussi, disons que la personne prend soin d'elle aujourd'hui, bien, je garde mon alimentation, je gère mon sommeil, j'ai rencontré Jacob pour pouvoir gérer ces problèmes-là. C'est vrai que le médecin va faire, OK, maintenant, c'est plus juste quelqu'un qui veut juste prendre le médicament pour survivre. C'est quelqu'un qui veut vraiment amener sa santé. Fait que tu vas voir qu'il y a un sérieux là-dedans. Peut-être que tu vas prendre au sérieux aussi les idées ou le travail en collaboration avec quelqu'un d'autre aussi. Parce que, tu sais, les docs, c'est pas le diable. Le monde, leur job, c'est de te faire survivre. Mais ils ont 5 minutes ou quoi par patient? Ils ont-tu le temps de passer en revue toute leur hygiène de vie? Jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est nous de pouvoir faire ce tour-là. Mais lui, sa job, c'est de faire survivre la personne. Puis malheureusement, dans la majeurité des cas, les gens veulent avoir la prescription du médicament qui vont faire en sorte qu'ils n'ont plus les symptômes. Mais la base, ils n'ont pas seulement envie de le gérer. C'est ça qui est malheureux. Tu sais, revenir au stress aussi, je pense que la chose la plus importante, c'est de gérer soi-même. Puis d'avoir des bonnes d'hygiènes de vie. Puis, tu sais, que ce soit de méditation ou juste de faire des respirations des affaires au monde. C'est de quoi il est... Le monde, on dirait que ce que je me rends compte, c'est qu'il aime mieux prendre des pilules que de prendre 5 minutes pour méditer dans la journée. C'est triste, mais c'est sûr que le plus gros impact selon moi, c'est le stress. Tu regardes ta pression, tu vois un effet positif. Tu peux même le checker. Moi, je regarde des fois ma pression, elle peut être un petit peu élevée. Là, je fais 5 minutes de « deep pace » avec mes écouteurs, je reprends ma pression et « basse ». Je fais « ok ». Bien, tu es correct. Je pense que ça a un gros impact aussi de gestion du stress. On parlait de PNL tantôt, mais justement, ça peut être des outils intéressants pour aller gérer le stress. J'ai fait un podcast avec Joël et Philippe là-dessus, je te vois. T'as-tu autre chose après ça? Bien, regarde, tu parles un petit peu de méditation. Ça, c'est un art que ça prend aussi comme n'importe quoi, comme faire du vélo. Les gens disent « bien, tu es beau dire à quelqu'un, « bien, médite deux fois par jour. Ok, comment je fais ça? » Bien, il va s'assurer sur son sofa et il va attendre. Mais il y a des exs de récupération et il y a des applications. Aujourd'hui, on a un téléphone intelligent. Ça ne sert pas juste à chocoler sur Facebook des vidéos de chat. Tu peux t'en servir pour avoir des outils super intéressants. Headspace que tu connais sûrement très très bien. Moi, je le mets souvent sur mes plans justement pour la méditation parce qu'il y a eux d'autres, ils ont un plan de 10 jours, 10 séances de méditation qui t'apprennent les bases. Après, c'est à toi de vouloir payer si tu veux aller plus loin. Mais déjà, cette base-là, ça donne déjà un outil de travail qui coûte encore une fois zéro dollar à la personne. Il faut apprendre à méditer et ça se fait étape par étape. C'est un gars hyper relax qui te parle dans tes oreilles pendant... C'est un moine bouddhiste, ce gars-là. J'ai suivi pendant ses affaires, c'est net. Il était longtemps en anglais, puis... C'est un moine. Il est arrivé ici puis il a fait ça. Vas-tu quoi? Vas-y. Non, je t'écoute. C'est intéressant parce que moi, je n'ai jamais poussé plus loin que ça avec la personne qui a créé le produit. C'est vrai qu'il a une voix vraiment calmante et grandante. Grandante? Tu te dis-tu? Mais tu te sens vraiment grandé quand il parle. Tu te sens zen, en fait. moi, je le fais deux fois par jour en fond. Quand je reviens travailler ou entre... Des fois, tu as du monde qui tient plus de jus que d'autre. Des fois, je choisis ce moment-là pour méditer puis avant de me coucher. Des fois, je m'endors carrément avec mon antipé sur les oreilles. Ce n'est pas long que tu peux relaxer. Des applications qui sont intéressantes pour gérer le stress. Il y a Heart Rate qui est gratuit aussi. C'est pour l'enfant pour prendre le pouls au matin. Ça, c'est un bon indicateur parce que si tu te lèves le matin et que ton pouls est à 90 pendant que tu dors, ce n'est pas normal. Ta récupération suck. Il faut que tu gères ça en premier. Tu peux le tracker. Souvent, ce qu'on va faire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a le même battement par minute. BPM, excuse-moi, je n'ai pas précisé c'était quoi. BPM, battement par minute. Ce n'est pas tout le monde qui a cette même base-là. Ce que je suggère souvent, c'est d'avoir un baseline sur une semaine à deux semaines. Tu prends ton Heart Rate avant même de débarquer du lit. Tu prends ton Heart Rate et à ce moment-là, tu vas avoir un baseline moyenne qui va te permettre de pouvoir gérer ton niveau de stress d'un jour à l'autre. Combien de stress tu peux prendre dans la... Combien de coups tu peux prendre durant la journée? Pour les gens qui sont plus anxieux ou plus stressés, j'avais appris justement avec Muscle Nerds l'année dernière, c'est qu'eux, ils suggèrent si ton Heart Rate dépasse 5% par rapport à ta moyenne, donc tu coupes 50% de ton volume d'entraînement. Si tu dépasses de 10%, ce n'est pas de training. On a parlé tantôt un petit peu, tu flattes ton chat, tu promènes ton chien, tu fais du yoga, tu peux faire de la marche en nature par exemple, un peu de hiking, mais tu sais, rien de trop intense. Tu veux juste pouvoir te détendre et te permettre de relaxer parce que ton corps ne prendra pas le stress supplémentaire. Donc, ça peut être intéressant à mesurer aussi en préparation de fitness parce que ça va être beaucoup avec ce genre d'athlète-là. Des fois, si tu veux un petit peu tracker à quel point ils peuvent en prendre ou pas en prendre, parce que des fois, rendu à certains points, tu vas pouvoir m'exprimer plus que je peux le faire, mais il y a-tu des périodes dans cette préparation-là de fitness où tu vois il y a un moment où il semble flancher mais il passe par-dessus et je suis plus tough que ça, je vais pouvoir passer à travers. Tu vois aussi, il y a du monde qui voit un certain point où ils se mettent à stagner. Pour l'exemple, ils font peut-être une heure et demie de cardio dans l'heure de semaine, ils font 4-5 fois de musculation, diète plus basse à la calorie, tout ça, puis là, un moment donné, ça arrête de bouger. C'est là que tu te dis qu'est-ce qui est peut-être trop stress justement puis avec des outils comme ça, c'est intéressant de voir OK, je vais back-off justement cette semaine-là. Pardon. C'est là que tu peux voir de donner des jours off aussi. pas souvent en prep le monde, ils sont comme, mais non, il faut que je sois prête que j'en fasse plus, mais des fois, c'est important d'en faire moins, tu sais, ça arrive souvent, j'ai dit à du monde un qui 5 jours off de gym complètement. Non, mais là, je peux pas faire ça, là, j'étais à 8 semaines de la compénie. Non, pas des gains. C'est ça, mais tu sais, au contraire, souvent, c'est à mon nez, puis, attends, je vais donner ça off, je l'ai fait carver une journée là-dedans, puis il arrive la semaine d'après, ils ont perdu du gras, puis ils ont pris de la masse. C'est souvent ça, tu sais, fait que, faut pas négliger le côté récupération avec tout ça, mais ça, c'est le heart rate, c'est une excellente outil de mental. C'est ça. Encore une fois, ça coûte. C'est ça, c'est ça. Zéro, fait que, tu sais, c'est tous des outils que le client peut utiliser qui sont excessivement simples. Tu fais juste, dans le fond, éduquer le client à prendre soin de tous les petits signes vitaux de santé globale. Il y a aussi un glucomètre. Ça, avec. Ça, tu le prends des fois 4-5 fois durant ta journée, fait que c'est pas long, ça peut coûter cher à long terme, mais si t'as un ami qui est infirmière puis qui peut t'en prêter, des fois, il va y avoir des sympos puis tout ça, bien, des fois, ça peut être un moyen économique de pouvoir gérer sa glycémie. T'sais, glycémie à jour le matin, c'est un autre aussi que tu peux utiliser pour pouvoir gérer la santé globale sans devoir passer à travers une panoplie de tests sanguins. Fait que juste de pouvoir avoir certains outils pour pouvoir se prendre en main puis sans avoir recours à 50 différents spécialistes. Le but, c'est avec une personne avec qui tu travailles, tu veux ramasser le plus d'informations possibles pour pouvoir mieux rencontrer la personne. Fait-il sens? Oui, exact, exact. Tu dois juste utiliser ça en va aussi pas mal ça? Ah, ben, écoute, tout ce qui a trait à la santé globale, c'est pas mal ça. Au niveau de l'entraînement, il y a les muscles testing que tu fais probablement toi aussi. Les tests de structure ou tests fonctionnels c'est un petit peu le overhead squat avec un stick par exemple pour t'analyser un petit peu le patron. Tu peux le faire aussi, on peut le faire coucher au sol. Certains tests aussi pour voir la mobilité au niveau de la hanche, la mobilité passive ou active. Tu peux voir la différence entre les deux. J'ai inclus des tests dernièrement de Fat Tool, Fitness Institute. Puis j'avais fait ce cours-là il y a peut-être deux ans. Je pense que c'est deux ans que j'avais fait. Puis dans le fond, j'ai intégré à travers la motion de testing les tests de Fat Tool en fait. ils donnent en fond une information sur est-ce que c'est le fachia qui est le problème mais dans leur tête sur le temps le fachia comme n'importe qui c'est un marteau tout est un clou dans n'importe quoi mais par contre si tu réussis à si tu as un doute tu l'utilises l'outil qui est adéquat pour la personne mais souvent c'est pas nécessaire vraiment. Tu prends l'outil qui est applicable pour la personne que tu as devant toi quelqu'un a aucune historique de blessure aucune historique tu regardes la mobilité A1 c'est un prof des gars devant toi c'est j'en ai un il faut faire attention à l'hyperlaxité des fois tu donnes un dip il ne peut pas aller trop profond justement parce que sa mobilité est tellement grande que ça peut lui causer problème au fil du temps il faut justement gérer ça tu as une autre affaire qui est un cas particulier ça n'arrive jamais mais ça c'est des cas particuliers où tu arrives avec quelqu'un où le muscle test ou la mobilité passive elle ne sert absolument à rien parce qu'elle est tellement flexible il se met un peu à la tête il y a plein de tests qui sont plus valides après je trouve ça intéressant aussi tantôt on parlait du body fat que tu sois à 8 à 15 à 25 l'important c'est de voir une progression et que ce n'est pas un chiffre que le monde sur internet va dire ah j'étais à 10% mais même mes clients j'en ai des fois qui crient ça et je suis comme non mais écris pas ça parce que 10% pour un ce n'est pas 10% pour l'autre puis au look il y a du monde que je vais prendre à 8% qui look à 20 c'est juste un outil de progression ce que j'aime mieux regarder c'est les millimètres c'est sûr qu'à 30 millimètres peu importe les qui tu vas être chouette 30 millimètres total sur 10 pieds par exemple avec la biocignature tandis que il y a du monde des fois qui vont sortir à 50 millimètres ils ne sont pas nécessairement chouettes à ce point c'est ça c'est ça des fois les cas de peu qui arrivent c'est que le monde se fit trop au pourcentage puis dans le fond au bout de la ligne c'est pas ça qui est important c'est de voir ta progression plus que d'autres choses les gens s'en ont oublié que c'est un outil avant tout plutôt qu'un objectif souvent on se fixe un but des fois je ne sais pas si tu le fais moi je demande à toutes les personnes que je rencontre qui me consultent d'écrire leur objectif la raison pour laquelle ils veulent avoir ce but-là parce que la raison est super importante parce que des fois les difficultés ils peuvent y avoir en cours de route est-ce que l'objectif puis la raison pour laquelle ils font ça est suffisante pour se taper tout ce processus-là des fois c'est pas le cas des fois c'est juste de pouvoir je veux être cut pour pouvoir me coller une pitaille de Grey Goose au club du coin des fois ça se peut que la personne ne se lance pas à fond dans le projet mais si quelqu'un j'ai une femme c'est une une que j'ai le plus trippée à travailler avec c'est que c'était pour un mariage elle dans le fond elle se mariait puis elle voulait avoir des photos qui duraient toute sa vie elle voulait avoir ça puis c'était pas un objectif court terme sauf là long terme puis ça va très très bien sauf que le problème c'est que ça a coûté une couturière il a voulu qu'elle fasse faire sans robe trois fois dans le processus parce que à chaque fois qu'elle reprenait les mesures ça ne foutait plus elle était contente ça coûtait cher des couturières mais tu sais tu voyais elle voyait le progrès dans des vêtements le principe de la pince tu disais ah ça a bien été t'as perdu 2% de grosses moi aussi ouais mais je vois pas la différence ouais je me sens pas la différence je me sens pas mieux puis tout ça finalement ta pince ça ne veut rien dire au final si c'est ça ton objectif mon but c'est de perdre 10% sur un an ce qui est très très faisable mais une fois que ton 10% est perdu là tu te rends compte que c'était pas le physique que je m'attendais à avoir avec 10% en moins j'ai commencé à avoir plus ou c'était pas ça fait que finalement le pourcentage n'a pas tant de raison d'être c'est plus de quoi tu vas avoir l'air fait que un miroir ça ne ment pas si t'aimes ce que tu vois ici on parle vraiment de tout ce qui comment je pourrais dire le marché du monde ça va être un gain au look on veut avoir l'imbaud fait que la majorité du monde ça va être ça fait que peu importe le body fat que tu vas avoir si t'aimes pas ce que tu as dans le miroir à la fin ben le body fat n'est pas super important regarde de quoi tu as l'air si t'es pas satisfait ou satisfaite prends les dispositions pour t'assurer que tu peux atteindre les trucs que toi tu veux que tu sois satisfait mais que ce soit aussi possible de maintenir à long terme parce qu'on sait très bien qu'avoir des veines sur la banane à l'année ça se fait pas là c'est très rare et très dur dans l'oeuvre des génétiques mais c'est des choses c'est ok on se boit un petit peu avec le monde des réseaux sociaux avec l'Instagram les Michel Lewin de ce monde on se boit un petit peu avec cette fausse image là qui est vendue parce qu'ils prennent du fit tea puis ils vendent ça ils font le produit puis ils ont une shape à l'année non ils ont sûrement pas une shape à l'année ils ont tout le temps une shape pour leur photoshoot par exemple mais ils ont pas une shape à l'année c'est pour réellement c'est ça j'en ai un de mes clients j'entraîne à l'année c'est super mais ils chiquent 3-4 fois par semaine il y en a juste c'est des génétiques incroyables mais lui il est super populaire sur Instagram justement il y a 75 000 personnes mais tu sais comme vous ils travaillent fort mais ils travaillent pas plus fort qu'un autre c'est juste génétiquement ils sont plus chanceux si on veut mais là le monde se fie à lui pis ça va comme ah Colin je vais en faire exactement lui qu'est-ce qu'il fait mais finalement il fait rien d'exploitation il fait juste exactement comme tout le monde mais il a juste une meilleure génétique il a choisi des meilleurs parents il va faire son plan puis son workout puis ça va me donner le même résultat non c'est ça pis après tu vois le gars tu le croises il sort du McDo avec l'intro Big Mac c'est ça comme tu mienses-tu la première éval que j'ai faite avec il est arrivé avec un club sandwich pis de frites pis je fais tu mienses je prends son boy fat genre il a comme deux millimètres sur le nombril j'étais comme ok mais Vincent Courtois à un moment donné il avait dit si tu nais un chihuahua tu ne seras jamais un Doberman pis à la base même si tu te prends des stéro tu prends n'importe quoi tu vas n'importe quoi tu vas n'importe un gros chihuahua tu ne seras jamais un Doberman c'est important des fois de se rendre compte de ça pis c'est plate des fois mais ça va dire Colin génétiquement c'est ça c'est ça que j'ai pis je n'ai jamais ressemblé à ces gars-là mais c'est que travail avec ce que tu as travail avec tes forces focus là-dessus aussi oui tu vas avoir des weak spots fait oui il faut que tu gères justement ces feuilles-là au niveau de la structure pour éviter que tu te blesses au fil du temps mais quand tu as des forces par exemple tu peux les exploiter tu sais si tu cadres quelqu'un t'as un petit tronc des petites jambes pis des grands bras de singe ben Colin ça va être payant sur ce deadlift on va t'embarquer sur ce deadlift ça va être payant à long terme au niveau de la force il y a personne qui a jamais qui a jamais en fait qui a jamais pas tiré de bénéfice de faire du soulever de terre avec une belle périodisation c'est très très winner comme exercice pis pour quelqu'un qui est avantagé aussi c'est encore plus payant travaille autour de ça pis ça va bien aller exact comme outil d'évaluation je sais pas si tu utilises un peu le soit neurotyping de Thibodeau ou le Breverment test de Polykin je sais pas si t'as dit je l'ai pas fait de neurotyping de Christian Thibodeau jusqu'à présent pis je pense qu'il va donner en physique au courant de l'année je pense ils font une grosse tournée pis si on a montréal ça peut être intéressant ils l'ont en ligne aussi présentement ils ont des promotions pis tout ça ça peut avoir la peine tu l'avais fait toi ? ouais dans la fois j'étais rien à faire en ligne mais j'ai fait Breverment avec Polykin aussi qui parlait un peu des dominances en dopamine en acetylcholine un peu le même principe c'est intéressant ça donne des outils mais j'aime bien neurotyping parce que ça te dit quel type de personnalité que t'es quel type d'entraînement fait qu'exemple un type un type 1A c'est quelqu'un qui va être très local qui va parler tout le temps qui va être tout le temps centre d'attention quelqu'un que tu sais qu'il rentre dans une pièce c'est lui qui t'entends c'est lui qui devient le number 1 que tout le monde va tu sais on a tout le monde dans l'entraînement mais c'est du monde qui va répondre beaucoup à l'entraînement de force pas beaucoup de répétitions pis pas beaucoup de volume d'entraînement aussi tandis qu'à l'extrême t'as les types 3 les autres que normalement t'es pas pas nécessairement dans le gym mais de ce que je comprends de ça pis je me rends compte c'est qu'il y en a il y a beaucoup de types 3 qui se ramassent dans un gym qui aiment pas s'entraîner c'est du monde qui aime mieux faire du vélo pis d'autres affaires mais qui pense qu'il faut qu'il s'entraîne pour être en shape fait que là ils se ramassent ici il haït ça s'entraîner pis ben ils ont pas de résultats longtemps parce qu'il haït ça faire ça le principe de neurotyping c'est d'aller selon ce que t'aimes faire aussi parce que exemple moi je suis un type 2B je pense 2A je suis pas sûr encore faut que j'évalue encore mais moi je savais que si je fais du lourd trop longtemps les coudes les joints tout commence à lâcher si t'as malgré le crash tout ça c'est le principe c'est propre à ce type de personne quand t'évalue ta personne neurologiquement pis neurotransmetteur pis psychologiquement ben tu peux te dire ok mais ce type de personne je vais pas laisser trop longtemps sur un type d'entraînement elle va mieux aimer tel entraînement fait qu'elle va être plus performante dans ce type d'entraînement pis même les warm-up par des nouveaux warm-up comment t'activer exemple moi je sais si je fais trop un long warm-up je vais cracher ça me prend pas beaucoup de warm-up tandis que du monde pis ça ça vaut aussi que la dominance en type de film musculaire c'est quelqu'un qui est plus slow touch va avoir besoin de plus de warm-up pour sensibiliser les organes tendinogogies stimuler système nerveux pis être sûr de recruter le plus de films musculaires pis quelqu'un exemple un type 2B ou 3 il a besoin vraiment plus de warm-up qu'un type 2A exemple ou 1A mais c'est vraiment intéressant d'évaluer tes clients avec ça pis le truc de neurotransmetteur avec le Charles Polkain c'est un peu le même principe aussi de voir tes études dominantes dopamine acetylcholine dopamine encore là c'est comme le type 1A c'est vraiment du monde qui va aller vers des mixed martial arts des lancers du poids des halterophiles c'est vraiment intense acetylcholine c'est du monde que foutu de load souvent fait que tu fais 3 semaines de haut volume une semaine de bas volume c'est vrai beaucoup c'est du monde qui a tendance à trop en faire aussi fait que c'est vraiment intéressant ces affaires-là c'est que j'utilise le brevment j'utilisais vraiment avant mais tout le monde tombe tout le temps dans les mêmes catégories fait que à ce temps je regarde plus voir comment il progresse pis tu le vois tout de suite ça fait penser un petit peu à Sheldon à un autre niveau tu sais peut-être Sheldon tu sais là fond les types éctomorphes mesomorphes enthomorphes il y a un profil psychologique qui va avec il y a un type d'alimentation un type d'entraînement après user ça fait penser un petit peu à ça mais est-ce que tu tu pourrais penser que justement ces types 1 à 2 pis ça peut changer au fil du temps ou avec l'âge ça peut-il s'adaltérer Christian ce qu'il dit c'est que t'es un type mais selon si t'es stressé ou si bon à l'heure qu'est-ce qui arrive dans ta vie tu vas switcher mais si t'es un 3 tu vas jamais aller au 1 tu vas pas dans l'extrême tu seras jamais le gars qui parle jamais à le gars qui parle toujours par exemple tu vas juste être switché un petit peu autour de ce que t'es fait que exemple un type un type qui est dans le milieu fait que 2A 2B lui ben si mettons mettons 2A consomme beaucoup de caféine pis tout le monde dans la salle c'est plus des types 3 il va devenir un type 1 il va prendre la place du type 1 s'il y a un type 1 qui rentre dans la place lui par exemple il revient à sa place tu comprends? pis des fois selon la société aussi tu vas aller de différents niveaux pis selon aussi ce que tu fais tu sais comme Christian est donné comme exemple je me souviens plus de son type c'est 2A ou 2B il dit que c'est un gars super gêné mais quand il arrive pour le présenter il devient un type 1 il a de l'aisance mais s'il est dans un party de famille il dit pas un mot parce qu'il est pas dans son élément donc il y a du monde donc là c'est là que tu peux switcher exemple moi je sais que quand je prends de la caféine ou que je fais un podcast je vais plus vers le type 1 mais normalement je suis un type vraiment plus c'est un peu comme Christian je vais dans une place je ne parle jamais à personne mais quand que quand toi à le faire ou tu consommes certaines affaires il donne les exemples des drogues ils vont switcher complètement d'affaires selon parce que les drogues vont recharger les neurotransmetteurs même la caféine ça fait que mais oui tu vas switcher mais tu es toujours baseline tu es quelque part et après ça ce qui arrive dans ta vie je te jouais type ça j'aime mieux j'aime mieux le neurotype que le Breverman de Poliquin parce que Charles t'es ça t'es ça et moi je l'aime un peu avec ça c'est que tu sais justement si t'es brûlé t'es où tu sais si tu dors mal tu sais tandis que avec le neurotyping mais là tu peux voir que ta personne va aller là ça veut dire que ok tu sais que la personne est stressée c'est un type 2 est stressée elle va aller plus vers un type 3 ça veut dire qu'elle a plus le goût de s'entraîner tu sais le type 3 c'est quelqu'un qui a pas le goût de s'entraîner fait que tu vas ajuster son plan d'entraînement sa périodisation un paquet d'affaires pour que au moins qu'elle ait des résultats tu sais peut-être diminue son temps d'entraînement tout ça fait c'est vraiment intéressant ces concepts-là parce que tu fais encore plus tu sais personnaliser ton plan d'entraînement ton plan d'entraînement ton plan d'entraînement ton plan d'entraînement puis tu mets même côté nutrition il dit qu'il y a des aliments qui sont priorisés des types de diètes aussi fait que c'est que ça c'est une autre affaire que j'utilise je sais pas si tu travailles un peu avec les les ratios d'exercice ces affaires-là je suis Christian à un moment donné on en parle beaucoup ben tu sais la majorité du monde tu sais tous les muscles de poussée les muscles de la chaîne antérieure sont beaucoup trop forts pour la chaîne postérieure fait que déjà là en partant c'est pas que tout le monde tombe dans cette catégorie-là je pense que j'ai pogné une personne la semaine dernière que chaîne postérieure a en fait toutes les muscles de test tout est fort y'a rien qui te plante fait que je suis comme ok bon ben je vais pouvoir sauver une couple d'étapes dans la périodisation je vais pouvoir sauter la portion pas qu'il est plus pas qu'il est plus plate mais c'est un peu le passage obligé je te dirais de chaque personne qu'on rencontre ben on va pouvoir la skipper fait qu'on tombe vraiment dans la viande du workout pis ce qui est intéressant c'est justement c'est que le client va pouvoir bénéficier de des phases-là qui sont beaucoup plus payantes en termes d'objetifs fait qu'il faut pas oublier non plus tout à l'heure on parlait justement de gérer la santé du client par tous les moyens par tous les symptômes pis tout ça mais il y a une chose qu'il faut jamais oublier non plus c'est que la personne veut avoir des résultats elle vient le voir pour ça elle vient pour des résultats fait que c'est le fun mais si le client sa pression intérielle elle va bien au bout d'un mois mais elle perd pas une leave ben ta job est pas complétée lui il va dire ben un coup j'étais pas venu pour ça j'étais venu me perdre des leave fait qu'à date le monde est pas rempli fait qu'on concentre le grand c'est un petit peu ça qui va arriver fait qu'il faut pas oublier justement c'est quoi l'objectif pis toi ben c'est un petit peu de pallier l'information que tu ramasses pis dans le fond de matcher ça avec ce que la personne te demande t'sais c'est sûr que si t'as des cas extrêmes ou ben écoute la fille fait 115 leave pis moi je vais être en bas de 90 parce que j'aime ben Victoria Beckham parce que j'aime sa shape ouais mais ça se peut que tu t'sais ton corps l'accèdera peut-être pas t'sais faut pas oublier que si on va aux extrêmes tout le temps d'un côté ou de l'autre le corps il va finir par combattre ça pis toi tu vas devoir t'sais c'est un petit peu comme un combat de boxe tu vas recevoir des coups il faut que tu te défendes mais si tu passes ta vie à tout le temps te défendre à recevoir des coups pis éviter d'être nanké ben c'est sûr que ton corps va finir par être stressé pis ça va finir par lâcher d'un moyen ou d'un autre oui tu vas être maigre mais ça se peut que tu tomber un moment donné c'est une question de temps avant que ça arrive ouais des fois c'est pas savoir si ça va arriver c'est quand ça va arriver ben moi je finirais peut-être avec ce que les clients peuvent télécharger comme application pour eux gérer eux-mêmes fait qu'on a parlé d'autres de Headspace il y a Heartrate pour prendre les battements le matin au réveil qui ne coûte rien l'application Sleep Cycle je sais pas si tu connais ça en gros ça mesure un peu les vibrations dans le fond t'as comme le geoscope je pense dans le téléphone à cette heure tous les airphones longs les niveaux Android aussi longs en gros si tu prends le téléphone tu mets ta coupe de chevet mode avion très important puis en gros ça va mesurer la qualité de ton sommeil dans la nuit fait que si t'as pas ton Heartrate ou tu prends pas ton blood pressure en te levant le matin ben si tu prends Sleep Cycle ça va te dire ben écoute aujourd'hui t'as une nuit de sommeil de merde nous ce qu'on veut c'est être en haute 80% en tout temps mais si t'es à 40% ben too bad tu ne le train pas aujourd'hui parce que ta nuit il y a pas eu de récupération le meilleur workout c'est celui dont tu peux récupérer si tu ne récupères pas ben tu ne mérites pas de t'entraîner il y a ça il y a une application aussi qui s'appelle Argus je ne sais pas si tu connais c'est un petit peu je pense que c'est le Facebook de l'entraînement ok ça ressemble un petit peu à ça ça dans le fond ça regroupe un peu tout t'as une banque où ils te posent dans le fond les questions de base ton poids ton âge puis tu peux dans le fond avoir un petit plan alimentaire maison si on veut avec lequel tu peux rentrer le nombre de calories puis les repas que tu prends tu rentres toutes ta beaufillons tout là-dedans ils ont même des restaurants de fast-food c'est écrit Big Mac ils vont sortir Big Mac puis les calories c'est vraiment calories pour calories on s'entend que ça n'a pas beaucoup de validité mais c'est intéressant t'as le heart rate inclus dedans t'as aussi puis tu peux liker tes amis ok mettons si t'es sur si mettons moi je me fais suivre par Jacob puis je suis sur August toi tu me likes ou bien tu m'ajoutes dans ta liste d'amis bien tu peux savoir combien de poids j'ai fait aujourd'hui t'as un podomètre aussi tu peux savoir j'ai bu mon eau j'ai pris mon café j'ai mangé mes repas fait que tu peux avoir cette information-là fait que tu peux espionner tes clients entre guillemets fait que tes clients ils acceptent ça si ils acceptent de s'afficher ils acceptent aussi de te donner l'information fait que ça encore une fois c'est un autre outil que tu peux utiliser à distance avec les clients encore une fois un autre outil qui vient de Muscle Nerds totalement j'ai rien inventé c'est vraiment des informations que j'ai eues dans des cours que j'ai fait une dernière ça marche excessivement bien pas d'autre il y avait aussi tu parlais d'Edspace il y a l'application Calm je sais pas si tu connais oui je connais c'est comme un compétiteur c'est ça c'est un compétiteur il y a un petit bambou en français aussi ok qui est quand même bon il y a moins de trucs que Edspace mais le monde en français le petit bambou ça peut être parce que c'est pas ton nom qui parle anglais quoi d'autre aussi il y aurait ben tout ce qu'en fait qui utilise les les straps polar ou les montres qu'il y a maintenant il y a pas encore beaucoup de statistiques sur la validité de l'information que tu peux aller capter avec ça mais il y a point normalement de marge d'erreur ça va aller de 4% à 16% de marge d'erreur qui est quand même grand malgré tout mais celle la plus précise c'est les straps polar polar H7 pis H10 donc tu linkes ça avec ton téléphone intelligent avec l'application Elite Hrli pis tu peux savoir si t'es en mode sympathique ou parasympathique quand tu te lèves le matin donc ça prend ton heart rate donc tu peux dans le fond ça te dit comment tu peux t'entrainer ou tu t'entraines pas donc t'as pas fait une bonne job pas training aujourd'hui tu fais du stretching ou par rapport à ton baseline tu peux t'entrainer aujourd'hui fait déjà là c'est un autre outil qui permet de te dire ben écoute est-ce que mon corps va pouvoir récupérer ce workout-là aujourd'hui est-ce que je vais pouvoir me taper ce German volume-là aujourd'hui ou pas fait que tu peux avoir cette information-là avec certaines applications cool super fait que merci d'avoir été là Yann où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux il y a un site web donc tonixperformancephysique.com il va être revampé à nouveau parce qu'il n'est plus à jour mais par contre des nouveautés au courant de l'année page Facebook Tonix sinon carrément on peut me regarder personnellement Yann Vare-Gauthier de Tonix performancephysique super merci d'avoir été là j'espère que vous avez apprécié vous pouvez nous suivre sur Instagram, Youtube Facebook Quantum Training prochain podcast la semaine prochaine merci d'avoir été là bonjour merci d'avoir regardé cette vidéo !